Cours d'histoire à 21h, la France joue contre l'Albanie, mais patatras le lendemain, épreuve d'histoire géo à 8h. Le dimanche 18, Rebellote, France-Suisse à 21h, le lendemain, l'épreuve maîtresse pour les bacheliers, maths pour les S ou littérature pour les L. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on est fan de foot ? Je vais d'abord vous raconter l'histoire de Pierre qui a mis en place une stratégie extrêmement élaborée. Écoutez bien. Je vais enregistrer le match, me coucher tôt et le matin des épreuves, me lever vers 5h et regarder le match en replay sans connaître le score, j'aurais mis mon portable en mode avion puis après j'irais directement au bac en fait. Le seul truc c'est que mes frères me réveillent. Si le match est incroyable et qu'ils crient et qu'ils me réveillent s'il y a eu un but, mais c'est assez improbable comme théorie. Il y a un système d'alerte alors aussi. C'est extraordinaire parce que le matin ça va plus vite parce qu'il peut regarder le match en accéléré. C'est pour ça que c'est plus facile le matin que le soir. Alors pour d'autres que j'ai interrogé, pas question de renoncer en direct aux matchs les plus importants, comme la France évidemment, écoutez Tom et Lazard. Si je ne regarde pas le match, je serais tellement frustré. Peu importe l'issue du match, il faut que je regarde ce match, c'est super important. Ce qui est sûr c'est qu'on ne profitera pas par exemple de l'atmosphère de l'euro en France. Nous on est jeunes, on est nés en 98, on n'a pas connu la Coupe du Monde 98 et ce que ça véhiculait. Mais là on n'en profitera pas. Et non on n'en profitera pas sauf de la finale parce que c'est le 10 juillet, après les résultats définitifs du bac. Alors évidemment on en profite à condition d'avoir décroché son diplôme. C'est quand même mieux pour faire la fête. Ce qui est quand même horrible dans ce que vous dites, c'est que la génération 98, on a l'impression que c'était hier, est en train de passer de bac. Et voilà, c'était une petite dédicace. Merci à vous.